Ceux qui ont eu cette heureuse initiative, mais qu'ils en soient remerciés profondément et grandement. La paix est un petit mot, mais difficile à avoir. La paix, comme disait l'autre, c'est le comportement. Le comportement. Si toutefois des personnes qui ont des rancœurs, des rancunes, ou qui ont des soucis, qui ont des conflits avec la justice, une justice qui est mal rendue, des gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la misère, ceux-là, tout le temps, ne profiteront que des moments de conflit pour montrer leur haine, leur colère. Ce n'est pas facile. Donc, que vous organisiez cela ici, à la baie, mais j'espère que tous les participants, en rentrant chez eux, rendront compte ou si nous démultiplierons ce qu'ils auront appris ici. La paix repose sur la prévention des conflits et l'élimination de leurs causes, et cela grâce au dialogue et à la médiation. La Guinée indépendante, depuis 1958, beaucoup de choses se sont passées. C'est pour ça que j'en parlais un peu. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup de sang versé. Il y a eu également des injustices. Des solutions n'ont pas été trouvées à certains problèmes. Je pose la question à vous tous, et je vous la pose aussi. Quelqu'un qui a été sorti de sa concession, cette concession saisie, attribuée à quelqu'un d'autre, et passant tout le temps devant cette concession, sachant que c'était le fruit de ses parents, n'ayant jamais été dédommagé, ce gars-là, il lui est difficile de pardonner. L'occasion qu'il se présentera, pour qui il se venge, mais il en profitera. Quelqu'un qui est également victime d'une injustice, se plaignant à la justice. En arrivant à la justice, celui contre lequel il s'est plaint, sort avant lui en le laissant de là-bas. Mais il n'aura jamais confiance en cette justice. Celui qui est victime également des services de sécurité, parce que ce gars-là aura toujours des rancœurs. Donc, ce n'est pas évident que si toutefois, ces causes-là ne sont pas solutionnées, que la paix puisse se faire. je disais hier avec, j'échangais hier avec ceux qui sont venus nous rendre cette visite de courtoisie, que ce n'est pas évident. quand également les partis politiques, parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache, pratiquement tous les partis politiques en Guinée sont à base ethnique. Mais ils sont là, ils en font un outil de marchandage, leur population, pour avoir, ou sinon pour accéder au pouvoir. ne jouant pas leur rôle, le rôle d'un parti politique étant de former, d'informer, d'éduquer leurs militants, n'attendant que l'approche des élections venir dire à leurs militants qui sont pratiquement à 95 ou 98% analfabètes, que c'est nous, c'est nous maintenant, ou bien c'est nous, mon Dieu, ça amènera certainement des troubles si les résultats ne sont pas à leur faveur. Ce sont des choses qui pourraient peut-être corriger. Que les partis politiques soient tous mis dans une salle, c'est la proposition que j'ai faite, que tous les leaders des partis politiques soient réunis dans une salle, parce que nous les connaissons tous, versatiles comme eux, ben tu meurs. Donc ces partis politiques, leurs représentants, mis dans une salle, échangés devant tout le monde, leur expliquaient que la paix, sans la paix, sans elle, rien ne peut se faire. Donc, prônant la paix, le développement, quand ils sont en campagne, ben qu'ils acceptent également ce qui se passe. La violation des droits des citoyens, donc, ce sont des choses qui n'amènent pas à la paix. Donc, pour réussir la paix, pour terminer, je ne souhaite pas être long, il faut l'adhésion de tout le monde. Il faut l'adhésion de tout le monde. des partis politiques, de la société civile, des forces de défense et de sécurité, de tout le monde, des religieux, de tout le monde. Sinon, la paix, qui est un tout petit mot, mais sans laquelle on ne peut pas vivre ensemble, ben, rien ne peut se faire. Je répète, il faut l'adhésion de tout le monde. Donc, c'est ce que je souhaitais dire à vous, ici, présents, en rentrant, rassembler tous vos sympathisants et leur rendre fidèlement ce qu'on vous aura dit ici et je pense qu'avec l'implication, comme je l'ai dit ici, de tout le monde, parce que la paix, ben, sans elle, on ne peut rien faire. Donc, je remercie encore mille fois ceux qui nous accompagnent, ceux qui ont fait le déplacement pour organiser ce forum et ces forats dans le pays, dans la région du Fouta. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada